Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Donc, mon nom est Bessie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'on se connaît pas mal tous en étant de famille. Je suis ici pour vous partager le rôle que l'Église a joué dans ma vie spirituelle depuis que j'ai été exposée à l'Église évangélique. Mais avant que je commence à vous partager, juste question d'avoir votre attention, j'ai un quiz pour vous. Et pour être certaine d'avoir toute votre attention, à chaque bonne réponse, vous avez le droit à des bons chocolats linders comme ça. Ok? Alors, et je vais demander s'il vous plaît à mon mari Dominique, si tu peux m'aider à me dire qui lève la main le premier, ou la première, parce que tout doit se faire dans l'ordre s'il vous plaît. On n'a pas le droit d'attaquer notre voisin pour le chocolat. Ok? Alors, et attendez que j'ai fini la question, juste pour être certain que vous avez entendu la question au complet. Ça va? Vous êtes prêts, Dominique? T'es prêt? Oui. Ok, parfait. Alors, le thème, c'est l'Église, donc mes questions vont être autour de ça. Qui peut me dire l'origine du mot « Église » pour un chocolat? Moi, j'ai vu Théline qui a levé la main pour la première. De quelle origine? Grèce. D'origine grecque. Bravo Théline, on félicite, c'est ton chocolat. C'est arrangé avec le gars de la vue. Non, mais Dominique n'a pas le droit de répondre aux questions, c'est pour ça que lui m'aide. Alors, oui, le mot « Église » vient d'origine grecque, et c'est anormal que j'en parle de ça, parce que moi, je suis d'origine grecque, il fallait que je refile ça un peu là-dedans. Mais non, c'est vraiment là l'origine du mot. Maintenant, un peu, pour un chocolat, parce que c'est un peu plus difficile, mais pas beaucoup plus difficile, qui peut me dire c'est quoi? Pas encore. Qui peut me dire c'est quoi le mot « Église » mais en grec? Théline, tu n'as pas le droit de répondre. Oui, Éric? Plaisir. Éclicia. Oui, parfait. Je te pardonne ton accent. Un chocolat pour toi? Yes. Merci beaucoup. Alors, « Église » en grec, c'est « Éclicia ». Et maintenant, pour deux chocolats, qui peut me dire en un mot ou une courte phase la signification de « Éclicia » ou « Église »? Oui, « Éclicia ». Donc, « Éclicia, il y a une assemblée de personnes libres et autonomes. » C'est ça que ça veut dire. Et en fait, dans le mot « Éclicia », il y a le préfixe « Éc ». Vous avez compris pourquoi je dis ça? C'est pas un cours d'Éclic. « Éc » qui veut dire « hors de » et « Calo » qui veut dire « invité, invité, appeler, donc convoquer. » Donc, c'est une assemblée de personnes qui ont été invitées, appelées ou convoquées hors d'un autre milieu. Ça vous va jusque-là? OK, très bien. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Pour toi, Chocolat, qui peut me dire, qui a mentionné pour la première fois le mot « Église » dans la Bible? Olivier? Jésus. Yes! Félicitations, alors oui, c'est Jésus qui a mentionné le mot « Église » pour la première fois dans la Bible. Félicitations, Olivier. Et pour quatre chocolats. Ça va être encore plus difficile que celle-là. Dans quel livre de la Bible? Quel chapitre? Une courte explication du contexte dans lequel c'est utilisé. Pour quatre chocolats. Avant d'aller voir, je suis à moitié. Vas-y pour deux. C'est dans la Règle des Apôtres. C'est dans Antioche que les chrétiens étaient les chrétiens pour la première fois dans la Règle des Apôtres. Oui, mais ce n'est pas ça ma question. La question, c'est... C'est le mot « Église », non? L'or où Jésus a mentionné le mot « Église » pour la première fois, c'était dans quel contexte? Quel est voué? Dans Mathieu, faire quelque chose. Mathieu, c'est bon. Donc, un chocolat. Qui dit mieux? Ah, un nounous en plus. Différent de tantôt. Alex. Quel chapitre? Euh, 24. Non, un autre chiffre. Pour un chocolat. C'est pas loin. C'est mieux. 10. Oh, c'est entre 10 et 24. Dites deux autres essais. Entre 10 et 24. Oui. T'as deux. Non, un autre essai. Vas-y, t'as vu que c'est dur. Ah, parce que j'en avais parlé à la maison. Alexandre? 16. Oh, t'es à proche. T'es 18. 18. Dans Mathieu, 18. Fait que je garde ce chocolat-là pour moi. Maintenant, le contexte. Là, là, si vous l'avez, je vous donne quand même trois chocolats. J'ai vu, il doit jouer. James. Il parlait pas à Pierre. Il disait, sur Pierre, j'ai fondé mon église. Yes. Super, bravo, James. Tiens. Voilà, tu partages avec moi tantôt. Alors, bien, merci. Merci de votre participation. C'était juste pour m'assurer que vous me suivez. Alors, le rôle que l'église a joué dans ma vie. Quand mes parents se sont convertis, j'avais 12 ans. C'était la première fois que j'ai été exposée à l'église évangélique grecque. Ceux qui étaient venus au Vendant, je pense que la majorité d'entre vous étiez là. Nous, on partait de Saint-Bernard, d'où vous êtes venus. Et on allait à Montréal, parce que c'était là qu'était la seule église évangélique grecque, parce que mes parents parlent seulement le grec. Et on faisait ça dimanche, à chaque dimanche. Chaque mercredi, ou presque, et un samedi par mois. OK? Fait que si vous avez trouvé ça loin, il est sur de Saint-Bernard, là. Montréal, c'est un petit peu plus loin. Et ma mère le fait encore, en passant à 76 ans. OK? Fait que ça, c'est vraiment un dévouement à son église locale. Et ça, c'est une chose que mes parents m'ont transmis, parce que c'était inconcevable que, surtout le dimanche, qu'on ne suive pas papa-maman. En fait, le seul... Donc, j'avais 12 ans, quand ils se sont convertis. Le premier dimanche que j'ai manqué, là, j'étais au cégep. Puis, c'est parce que j'avais un cours d'intensif de fin de semaine. Fait que j'avais pas le choix de manquer l'église. Alors, chez nous, on se posait pas la question, dimanche, on allait à l'église. Et je remercie mes parents de cette discipline-là qu'ils nous ont transmis, parce que ça nous a fait... ça m'a fait apprécier ce qu'est l'église locale. OK? Donc, ça, c'était mon premier contact avec l'église. À l'église, mais les enfants, on allait à l'école du dimanche. Et c'est là que j'ai découvert la Bible. Je connaissais pas la Bible, là. J'ai eu des professeurs d'école du dimanche magnifiques, dévoués, qui nous ont transmis leur amour de la parole de Dieu. Pour moi, c'était un univers qui se dévoilait à moi. C'était Dieu qui se dévoilait à moi. Son amour, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour avoir une relation avec moi. Et à 14 ans, j'ai pas pu tenir devant un tel amour. Et je me suis convertie, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis fait baptiser dans cette petite belle église-là. Et ça, c'était mes premières expériences à l'église. Aussi, ce que les adultes faisaient dans ce temps-là, ils faisaient beaucoup d'efforts pour qu'on se retrouve souvent ensemble, en part des heures de culte. Ça arrivait souvent que, surtout l'été, parce qu'on avait une piscine à la campagne, qu'après le culte, mon père invitait tout le monde. Tout le monde se ramassait à la campagne. Mais ça, ça crée un lien d'appartenance. Parce qu'à l'adolescence, vous le savez, les jeunes, c'est pas facile de faire face, mais plus tard aussi. Mais on dirait qu'à l'adolescence, on cherche plus. Et d'avoir un groupe qui partage les mêmes valeurs que nous, les mêmes croyances que nous, les mêmes défis que nous, moi, ça m'empêchait de faire certaines bêtises. Ça fait que je vous encourage, parenthèse-là, je vous encourage à passer du temps ensemble, à vous exhorter, à prier les uns pour les autres. Et nous, les adultes, mais essayez de créer des circonstances pour que ça soit propice, ces rencontres-là. Donc ça, c'est les débuts de ma fréquentation à l'église. Comme toute bonne chose, mais il y a l'autre côté de la médaille. J'ai été blessée par des gens à l'église. De cette même église-là, par les mêmes personnes, souvent, qui m'ont béni, qui m'ont aidée à marcher, ces mêmes personnes-là me blessaient aussi, par leur comportement, par leur parole. J'étais jeune en âge, mais j'étais jeune dans ma foi aussi. Puis je ne comprenais pas, parce que ce n'était pas cohérent avec ce qu'on m'enseignait, ce n'était pas cohérent avec ce que je lisais dans la parole de Dieu. Et pendant cette période-là, malheureusement, la doctrine qui était enseignée dans cette église, ça a changé aujourd'hui, glorie à Dieu, c'était qu'on peut perdre son salut. Alors, moi, j'avais reçu le salut par la grâce, par le moyen de la foi, mais il fallait que j'obtienne, parce que je pouvais le perdre. Et veux, veux pas, ça amène aux oeuvres, ça amène aux actions. Et là, c'était tout le temps, c'est tout celle-là qui me fait perdre mon salut. Puis là, il y a toujours des personnes autour qui disent, ah, tu ne dois pas être sauvée, parce qu'elle t'a fait telle chose, telle chose. Mais moi, je voyais leur comportement aussi. Ça ne correspondait pas avec ce que je lisais, avec ce qu'ils disaient, et avec ce qu'on m'imposait. Et malheureusement, n'étant pas assez fondée dans ma foi, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai voulu à Dieu pour ça. Et ça m'a fait dire à Dieu, ah, si c'est ça, l'Église, si c'est ça que tu veux de moi, je n'ai jamais réussi à garder mon salut. Je ne serai jamais assez bonne pour le faire. Donc, je lâche tout. Heureusement, l'histoire ne se finit pas là, parce que je suis là ici aujourd'hui. Heureusement, Dieu n'était pas le Dieu qu'on m'avait présenté. Et je clarifie Dieu, parce que l'enseignement a changé aussi à cette même Église. Donc, Dieu est patient avec nous. Il nous suit dans notre progression dans la foi. J'ai appris que l'Église est constituée de personnes imparfaites, parce que j'en fais partie. Et aussi que, pas parce qu'on devient chrétien, qu'on devient parfait le lendemain. C'est une marche. C'est une question d'une vie. Et on progresse chacun à une vitesse différente. Vous pouvez me blesser, je peux vous blesser. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité d'entre nous. Et, évidemment, d'avoir les yeux, chercher la vérité dans sa parole. Alors, l'histoire ne s'est pas terminée là. On s'est retrouvés, là, chaudes plusieurs années, parce qu'on m'a dit 10 minutes. Alors, on a fréquenté une Église où il y avait beaucoup de jeunes. Une école du dimanche de jeunes, je pense qu'on était quoi, 30-40? Il y avait 40 enfants en tout. Puis, j'avais une amie, qui est toujours mon amie, d'ailleurs, qui s'occupait de l'École du dimanche. Et elle était persuadée que moi, j'avais des dons et des talents pour m'impliquer dans ce ministère-là. Je disais bien, elle était persuadée, parce que moi, non. À chaque fois qu'elle me disait, bien, si, viens m'aider, viens faire ça. Premièrement, je ne suis pas patiente. Deuxièmement, l'enseignement, ça ne me disait rien. Troisièmement, j'aimais mes enfants, mais pas tellement les ceux des autres. Mais, moins de patience, mettons, pour les enfants des autres. Alors, mais elle a persévéré et elle m'a fait l'accompagner dans l'École du dimanche. Puis, à un moment donné, un dimanche, elle ne s'est pas présentée. Ça fait que je me suis retrouvée avec ce ministère-là. L'École du dimanche, le culte missionnaire qu'on appelait, c'était le culte des enfants pendant le culte des adultes. La brigade des filles, qui était comme un groupe scout, mais chrétien. On avait 24 petites filles qu'on s'occupait. et je vous dis, c'est les années les plus bénissantes de ma vie. Parce que j'ai une soeur qui a cru en moi, qui a vu en moi ce que Dieu m'avait donné pour mettre en contribution de sa famille et qu'elle m'a poussée à le faire. Alors, si quelqu'un vous dit, « Hey, vas-y, ma soeur, je te verrais là. » Bien, allez-y. J'aurais manqué tellement de bénédictions si je m'étais entêtée. Puis, ça se peut que ce soit pas exactement là où on est à l'aise. Un pasteur que j'aime beaucoup dit, « C'est beaucoup plus facile de diriger un véhicule qui est déjà en mouvement que de diriger une carrière immobile. » Alors, si on est déjà en mouvement impliqué dans quelque chose et que ce n'est pas tout à fait ça, bien, on va être dirigé là où est notre presse. Alors, ça, c'est une autre leçon que j'ai apprise dans mon église locale. Et c'est des souvenirs qui vont me suivre jusqu'à la fin de mai. Des beaux souvenirs. Donc, on finit avec ici. La deuxième fois qu'on est venus ici, pas la première, c'était Éric qui enseignait. Et je vous le partage parce que je te l'ai déjà partagé. Et je savais que Dominique voulait vraiment que ça devienne notre église ici. fait que là, je scrutais tout, là. Et ce matin-là, Éric prêchait sur l'Israël de Dieu. En tout cas, quelque chose... Mais ce n'était pas ce qu'on m'avait... Ce que moi, j'avais entendu, là, toute ma vie chrétienne, ça fait des années, là, que je suis dans l'église. Mais ce n'était pas comme ça du tout qu'on m'avait présenté ce thème-là du tout. Dès le début du culte, du message, je n'étais pas bien parce que là, ça contredisait beaucoup de choses que je croyais. Je peux partager ce que je t'ai dit? Ah oui, oui, oui. Parce que là, je me suis dit, soit qu'il est fou, ou soit que moi, je suis dans l'erreur, là. C'était un des deux, hein? Mais plus que le message avançait, Éric ne nous partageait pas ses idées ou les écrits de quelqu'un d'autre. Il nous partageait ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire que Dieu est fou, là. Je n'avais pas le choix de dire, hé, boy, peut-être qu'on a mal interprété les passages qu'on m'a enseigné sur ce sujet-là. Ou peut-être c'est eux qui sont. Je ne sais pas, mais là, j'ai des devoirs à faire. Fait qu'à la fin du culte, j'étais face à deux décisions. Soit que j'accepte d'être déboussolée et d'aller faire mes devoirs et de voir qu'est-ce que Dieu dit vraiment sur le sujet. Ou de dire, je suis bien dans mes pantoufles, je continue de mère et j'aime mon mari. Non, ce n'est pas notre église. Puis j'ai fait la grâce et je peux venir ici. Mais je remercie Dieu parce que je suis là. Éric n'est pas fou. Mais en fait, ce que cette petite église laquelle ici m'apporte à moi, c'est un enseignement biblique. J'ai vécu, c'est quoi un enseignement, une doctrine qui n'est pas ce que Dieu veut. Ça a fait beaucoup de ravages dans ma vie. Ça a pris des années avant que je me remette de ça. Et je vis en ce moment ce qu'est une doctrine, une théologie enseignée sainement. Et ça fait des merveilles dans ma vie. Et je suis sûre que ça fait la même chose dans vos vies à tous. Et je remercie nos deux enseignants actuels et ceux à venir. Alexandre, c'était super ce que tu as fait. Et j'encourage messieurs à notre profit les dons et les talents que Dieu vous a donnés au niveau de l'enseignement. Puis Dominique et Éric, vous avez du courage parce que vous cansez des barrières. Je sais que vous vous exposez souvent par la façon que vous repartez à zéro pour nous expliquer certains passages de la Bible. Puis je vous remercie pour ça, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Merci pour votre attention. Vous me restez au chocolat? Au chocolat. Oui. Puis là, il y a juste une bonne réponse. Qui peut me dire de quelle région de la Grèce ce sont mes ancêtres? Sauf Taline. James, tu pourrais répondre. Péloponnèse? un grand guerrier. Ils ont même fait un film. C'est quoi la question? C'est parti. Oui. Fait que toi, tu en as deux. Samuel en a deux. C'est de quelle région qu'il me fait en scène? Alors moi, je suis super fière. Merci à tous. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.